Bonjour et bienvenue dans ce carnet de voyage numéro 5. Je me trouve actuellement dans le Jura, magnifique région entre Arbois et Poligny. Derrière moi vous voyez des vignes, super vignes pour lesquelles je fais les vendances. Et en fait avec ceci, on va faire pas avec ces vignes là, mais avec les vignes en dessous. Donc il y a du blanc, du raisin blanc et du raisin rouge. Le raisin blanc servira uniquement à faire du vin de paille. Donc le principe c'est d'étaler le raisin sur des caisses, qui va sécher. Et ensuite ils le mettent dans des cuves, donc c'est une cuve ouverte. Et la fermentation se fera avec la paille, d'où l'appellation vin de paille. Un vin très goûtu, qui a un petit goût de noisette, il y a le vin jaune aussi apparemment. Voilà, donc je ne suis pas très calé en vin, mais en tout cas cette région est magnifique. Avec énormément de petites cascades, de petites fontaines. Et je vous montrerai ça avec des vidéos dans la suite de cette vidéo. Allez ! Le fameux raisin blanc qu'on récolte pour le vin jaune et le vin de paille. Voilà, le bon raisin. Ce que j'apprécie particulièrement dans le Jura, c'est qu'en fait ils ont su garder des habitations à l'ancienne. Donc ça fait très moyenâgeux, ça fait très médiéval en fait. Donc ils ont su réhabiliter des couvents, des petits domaines. Et je trouve que les petits villages du Jura sont vraiment magnifiques. Donc si vous avez l'occasion un jour de venir dans le Jura, venez du côté d'Arbois, Paulini et Armand. Arnant, pardon. Pas Armand, mais Arnant, avec un N. Très joli petit village qu'on appelle la Petite Venise. Donc ça je vous montrerai. Une photo, évidemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !